Dans la situation si difficilement vécue aujourd'hui par notre peuple, deux tendances lourdes semblent se dégager. Il y a ceux qui caressent la tête de nos dirigeants, chantant à tue-tête que la mer est calme, que tout est beau, que nous avons rencontré Dieu au paradis et que l'avenir est rose prometteur. Mais il y a aussi ceux qui enfourchent les trompettes de l'enfer, disant que tout est mauvais, nauséabond, que rien de bon n'a été fait, que c'est l'apocalypse, parce que nous sommes à deux kilomètres de l'enfer. Nous pensons, quant à nous, qu'il faut éviter de tomber sous le charme des exaltés hystériques, des répondeurs automatiques piégés dans un fanatisme partisan bruyant qui empêche de résonner. Car il nous semble qu'aucun travail de conscientisation politique préalable, digne de ce nom, n'a réellement été fait par les états-majors des partis. On se contente de manipuler, d'exhiber des chiffres, de construire ou déconstruire des visions si ce ne sont des invectives devenues trop insipides. On peut penser finalement, en observant et analysant les jeux politiques au Sénégal, qu'il y a en nous un génie du mal caché au plus profond de nos entrailles et qui fait que nous sommes comme vaccinés contre tous les dérapages verbaux et ou physiques. Mais alors, faisons très attention. En toute chose, en effet, il faut raison garder. Éviter de sombrer dans la manipulation et le désir obsessionnel d'agrandir son camp en fardant tous les faits. Se placer volontairement dans un camp et de manière tonitriente ne doit nullement nous pousser à dire ou faire les choses à la légère. L'éthique de gestion politique, économique et morale, si tant est que la morale découle de la philosophie, comme le comportement pratique de l'idée que l'on se fait des choses, cette éthique de gestion doit constamment nous préoccuper et nous pousser, pour une bien meilleure gouvernance, à faire passer tous nos faits et chiffres au radar. Encore une fois, dans la gestion de notre République, nous pouvons bel et bien discuter sereinement, parler aux masses, telle est la seule voie salutaire. Empruntons-la et c'est très possible parce qu'elle est légitime.